Hey ! Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers et grâce à leur très grande générosité, ils m'ont permis de tester en très grande première la nouvelle extension via la campagne et c'est aussi grâce à vous tout ça, donc merci énormément. Hey ! Aujourd'hui, on va faire crac crac. Non, alors attendez, ne me prenez pas pour une perverse, hein, parce qu'il y a le trailer du gameplay qui est sorti et qu'est-ce qu'on a vu qui s'est passé dedans, hein ? On a vu qu'il y avait le crac crac diffonible dans la petite étable avec la vache ou le lama, hein ? Donc, forcément, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tester, évidemment, pour vous, pour que vous puissiez voir l'animation et puis, bah, tout simplement, s'amuser. Donc, c'est une vidéo très très courte, mais écoutez, on va droit au but, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ils sont beaux, ils sont choux, ils sont mariés et c'est Lola et Romain et ils viennent d'emménager dans leur petite maison qui se situe à Enford-on-Bagley. Oui, ils sont absolument cute et on va tester, grâce à eux, le crac crac dans les tables. On les retrouve donc dans leur petite maison que j'ai construite en speed beat. Je peux vous rediriger vers la vidéo du speed beat, justement. Et voici leur petite étable. Alors, on va tester tout simplement, hein, vous voyez qu'il y a déjà l'interaction. Faire crac crac avec Romain, tout simplement. On va y aller. Bah, écoutez, ils ont l'air OP. Les vêtements et les coiffures font partie également de cette nouvelle extension. Bah, disons qu'ils ont du mal à passer le portail, hein. Ce pauvre lama, il va se demander ce qui leur arrive. Regardez-le, lui. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ouh là ! Ouh là là ! Allez, viens par là, mon coquin ! Ouh ! Et en plus de ça, on a le droit à une nouvelle musique de crac crac également. Alors, on voit des cœurs, on voit de la paille qui sort. On voit un peu de fumée. Et vous voyez que ça sort par la petite fenêtre ici aussi. Je ne sais pas par quel miracle, puisque normalement, bah, elle est fermée, quoi. Ouh là ! Ouh là, oui, d'accord ! Ça fait un tourbillon ! Ok ! Eh bah, écoutez ! Ça, c'est fait ! Voilà, ils sont heureux. Ils ont fait un crac crac dans les tables. Bon, on pourrait s'arrêter là facilement, mais moi, je me dis, pourquoi pas essayer celui de la vache, hein ? On ne va pas mourir édu, après tout, hein. En plus, ça a l'air d'accord. N'est-ce pas, ma cocotte ? Écoutez, c'est parti pour la leçon numéro 2 de Crac Crac dans la grange. Avec la vache qui passe devant. Alors, l'animation ressemble énormément à l'animation de la douche qu'on avait déjà. Et au ciel du placard, j'ai envie de dire, donc, euh... Rien de très nouveau, mon soin, au niveau de l'animation. C'est juste la musique qui est nouvelle, et l'animation, évidemment, du foin et de la fumée. La vache n'a pas l'air trop d'accord. Comment tu vas, ma cocotte ? La pauvre petite vache, elle continue à brouter, alors qu'ils sont en train de se faire plaisir dans la grange, quoi. Enfin, dans son abri. Ah ! Ça n'a pas l'air de s'être bien passé ! C'était nul ! Honte dans l'abri. Séance de Crac Crac en dessous de la moyenne dans l'abri. Lola pensait que son attraction pour l'autre aussi me suffirait, mais ça n'a pas réussi à le concentrer. Peut-être que faire Crac Crac dans un abri pour animaux n'est tout simplement pas fait pour elle. Bah, c'est pas vrai ! Elle vient de le faire. Ah, du coup, on ne peut pas faire Crac Crac quand l'animal est à l'intérieur, ce qui semble plutôt logique, mais au moins on le saura, quoi. Allez, on reste pas sur un échec, maintenant que la vache est sortie. Ils peuvent retenter le coup en espérant que ce soit mieux, alors qu'il y a un petit lapin qui se balade là sur le terrain. Les petites poules ici. Je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Non, non, non. On peut rien faire avec l'abri des poules. C'est parti ! Hop là ! Et c'est reparti pour une petite bataille dans le foin. Salut la vache, comment tu vas ? Faut penser qu'elle regarde ce qui se passe. Vas-y, mais... Qu'est-ce qu'ils font dans mon abri, ceux-là ? Ils sont fous ou quoi ? Je suis sûre qu'elle comprend. Oh oui ! Elle a l'air de comprendre ce qui se passe, elle est pas bête, hein ? Ah bah, ça avait l'air d'être bien, mais pas aussi bien que la première fois. Ah non ! Vraiment trop rustique, séance de crac-crac médiocre. Quelle expérience ! Se cogner un orteil contre un seau, se faire piquer par de la paille, et avoir des échardes à un endroit qu'ils préféraient ne pas préciser. Romain n'est plus si sûr qu'un abri soit la meilleure destination romantique. Mince ! Ah ça c'est dommage, je crois que la première fois s'est bien passé. Et maintenant c'est plus trop sain. Au moins c'est bon à savoir. Bah écoutez, tu vas remettre ça dans l'abri du lama, c'est peut-être ça aussi. Ou c'est peut-être sale là. Remplir la mangeoire, non c'est pas sale en vrai. Donc c'est pas une question de staleté, en tout cas bon. Ça ne marche pas à 100% à un bon moment, sachez-le. C'est reparti donc pour une quatrième fois déjà. Allez les amoureux, ils sont jeunes mariés, ils en profitent. On reconnaît toujours la petite musique quand même du crac-crac, on la connaît celle-ci. Mais est-ce que ça va bien se passer ? Oula oui 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 ! Oh ça se passe vachement mieux ici ! Enfin, un lama mieux. Ça va mon petit lama ? Tu sais pas ce qu'ils vont faire dans ton enclos. Bon bah écoutez, ça marchait mieux avec le lama. Enfin je veux dire chez le lama. Bon moment dans l'abri. Un abri pour animaux n'est peut-être pas le premier lieu auquel Lola aurait pensé pour un rendez-vous galant. Mais elle s'est vraiment bien amusée. Rendez-vous galant oui, on va dire ça. Allez c'est tout pour moi pour cette petite expérience scientifique pendant que Lola fait des saucisses. C'est dans le thème, on est raccord. Moi je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour me faire connaître. Le like et le commentaire comme d'habitude. A très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501